Plasma ? Alors déjà si vous ne connaissez pas le quiz des champions, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le quiz des champions ? C'est entre guillemets la réunion des meilleurs candidats et candidates de jeux télé à peu près. C'est-à-dire qu'en fait ils prennent les personnes qui ont marqué les différents jeux télé, ils les mettent dans la même émission avec trois épreuves différentes. Ouais c'est ça, en fait c'est le All-Star Game, pour ceux qui connaissent le basket, c'est le All-Star Game des jeux de culture générale à la télé quoi. Et en fait ce qui est très cool c'est que du coup tu vois des candidats que tu as eu l'occasion de voir briller dans différentes émissions et tu les vois là dans la même émission et ils s'affrontent. L'émission est très cool, le seul truc c'est que la deuxième épreuve qui est l'épreuve des listes est catastrophique et en fait la première épreuve est assez cool mais elle peut être aussi un peu frustrante parce que tu peux avoir de la malchance sur certains trucs. Donc c'est une émission plus de divertissement que de pur tryhard. On va voir les joueurs briller à 100% parce qu'il y a quand même des moments où tu vas avoir ce truc là de te dire oh putain ils sont trop forts. Par contre, par contre, par contre, je trouve que si on voulait couronner le meilleur candidat, ah ce serait pas comme ça, ce serait pas comme ça qu'il faudrait faire, je trouve. Et voilà. Un peu plus la opinion, la liste malgré la RNG est la meilleure. Oui, c'est la meilleure si tu veux du spectacle. Mais moi c'est mon, en fait c'est mon, c'est mon comment dire, c'est mon côté, c'est mon côté tryhard de merde tu vois. C'est mon côté tryhard de merde qui veut que la personne la plus forte soit couronnée. Mais apparemment, vous savez que Francis a pas été réinvité. Apparemment Francis a pas pu remettre son titre en jeu. Parce que je pense qu'il voulait changer. Il voulait pas que ce soit toujours la même personne qui gagne. Donc c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage. Francis était tellement fort. Ok, Marie-Christine de tout le monde vous prend sa place. Alors, vu que Enzo est le champion de Slam et que l'émission est produite par Cyril Ferro, GG à lui pour sa victoire. GG à toi Enzo. Je m'appelle Bruno et je suis le plus grand maître de midi. Putain, il y a Bruno ! Ah, j'avais pas capté ! Oh putain ! Vous savez Bruno combien il a gagné ? Bruno, les amis, il a gagné un million d'euros. Il a gagné un million d'euros. Un million. La flemme. Genre vraiment, la flemme. Ils vous ont fait vibrer. Je suis Colette et je suis l'une des grandes gagnantes de questions pour un super champion. Mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas Colette. Colette est objectivement, pour moi, et seulement pour moi, fait partie, et pour moi, la plus grande candidate de l'histoire de questions pour un champion, post-Jolien Leperce. Pour moi, si on devait choisir deux goths, et bah les deux, on leur prénom qu'ils commencent par un C. De l'époque du joueur Leperce, c'était Christophe. De l'époque de Samuel Etienne, c'est Colette. Genre vraiment, level de Colette, c'est une dinguerie. Elle est trop forte. Elle est trop trop forte, et le truc qui est incroyable avec elle, c'est qu'elle est forte dans tous les compartiments de la culture que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, les trucs récents, les trucs anciens. Je suis sûr que tu lui poserais des questions sur les Marseillais ou les Ch'ti Amiconos, elle serait capable de te dire... Oui, alors c'était Christopher saison 3 qui est sorti avec Adixia. Non, vraiment, c'est très très grave son level. Son level est vraiment très grave. Je suis Sébastien, l'un des plus grands champions de l'émission. Nicolas, et bien pour moi, je trouve que Colette est plus forte que Nicolas. Mais c'est mon avis ! C'est mon avis ! Après, je suis peut-être biaisé. C'est mon avis. Et lorsque Nicolas aura fait ses 10 victoires en superchampions, lorsque Nicolas aura fait ses 10 victoires en superchampions, peut-être que je changerai d'avis. Mais je vous jure que 10 victoires en superchampions, les amis, c'est trop un truc de fou. C'est trop un truc de fou, genre. Vraiment, c'est un truc de fou furieux. Et vous savez que Colette, c'était la coach de Nicolas. Donc je pense que Nicolas serait d'accord pour dire que Colette est plus fort que lui. Leur connaissance et leur culture sont phénoménales. Je m'appelle Samuel et j'ai été le plus grand champion de l'émission. Ouais, Arthur, Arthur, le viewer. Arthur, le viewer que j'ai vu à la coupe du monde de GeoGuessert. Trop sympa. Il est trop sympa, Arthur. Ça m'a fait grave plaisir de le voir. Tout le monde veut prendre sa place. Je m'appelle Christophe et je suis l'un des plus grands gagnants de questions pour un superchampion. Dis-le que t'es le plus grand, mec. Dis-le. That's why he's the goat. Dis-le, mec. Dis-le. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne reste pas dans la mesure, Christophe. Ne reste pas. Ne reste pas dans l'à peu près. Ne reste pas dans... Je suis l'un des plus grands. Dis-le. Dis-le que tu es le goat. Dis-le. Oh, le double C. Issue des plus grands jeux télé de France. Réunis sur un même plateau. Qui deviendra le plus grand champion français de jeux télé ? Mais quelle finale de dingue ! Là, par contre, la line-up, c'est la line-up la plus stack depuis la création du jeu. Vraiment. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Parce que là, ils sont tous trop forts. Après, en vrai, malgré le fait qu'ils sont tous trop forts, ceux qui se, entre guillemets, distinguent... Alors, ça ne veut pas dire que, vu qu'il y a Colette et Christophe, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément gagner. Parce que c'est un peu RNG. Je pense qu'ils ne sont pas... En fait, ils ne sont pas beaucoup plus forts que les autres. Mais les quatre profils qui, je trouve, se détachent, en tout cas ceux que je connais, c'est les deux gagnants de midi, là. Bruno et Xavier, ils sont trop forts. Colette et Christophe sont forts. Je pense qu'en vrai, ils sont tous forts. Alors, si tu as gagné 200k dans un jeu de télé, quand tu as gagné 100k ou 200k dans les jeux de télé, en vrai, tout le monde est fort. Dommage qu'il n'y ait pas Paul, ouais. C'est un événement sur France 2. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Quiz des Champions. Vous n'allez pas assister à un simple jeu télé, mais à un match absolument unique. C'est la Ligue des Champions qu'on vous propose de vivre ce soir. L'Allée des Champions. Évidemment, nous saurons qui est la plus grande. Ah, mais ça, par contre, je trouve que c'est une take qui est même pas... Elle est même pas chaude, la take. Elle est froide. Si Xavier n'avait pas arrêté les 12 coups de midi parce qu'il a trouvé un travail, il aurait 1 500 000 euros et il aurait ruiné TF1. Ah, mais ça, je le pense à 100%. Je pense que Xavier fait partie des personnes les plus fortes que j'ai jamais vues sur un jeu de télé pour avoir regardé des best-ofs de lui. C'est très, très grave. Genre, Xavier, c'est très, très grave. Il a des connaissances sur des trucs. C'est frustrant, genre. C'est même frustrant. Le plus grand champion français de jeu télé. Vous êtes prêts à les rencontrer ? Alors, on accueille tout de suite nos 10 héros de ce soir. On commence avec l'un des meilleurs candidats des 12 coups de midi. Voici Xavier. Trop fort. Sous pantalon rouge. Sous pantalon rouge. Marie-Christine, on l'embrasse. Mais elle a vraiment, la pauvre, à chaque fois qu'elle participe aux Couss des Champions, elle floppe une dinguerie. Genre, vraiment, elle est trop forte parce que de toute façon, vas-y, elle a gagné beaucoup d'argent. Mais oui, tout le monde veut prendre sa place. C'est une émission frauduleuse. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. C'est bon, je l'ai dit. D'accord, je l'ai dit. Je l'ai dit, voilà, c'est bon. Enzo. Putain, je... Pichoune de fou, Enzo. Pichoune de fou, Enzo. Oh lolo. Trop fort. 19 ans ! Oh, la légende. Oh, légendaire. Ah ouais, 19 ans, incroyable. Attends, il a gagné 220 000... Ah ouais, mais t'étais dans le chat, Enzo. Bonjour à toi. Putain, t'as gagné 220 000 euros à 19 ans. Oh lala. Qu'est-ce que tu fais dans mon chat, mec ? Tu veux pas aller à San Francisco pour construire une... Pour construire un truc de fou ? Qu'est-ce que tu fais dans mon chat, mec ? Sois normal, un peu. Sois normal. Salut Bruno ! La plus grande championne de question pour un super champion, Colette. Et je viens vous chercher, Colette. C'est gentil. Oh, j'ai Colette. Pour Colette, s'il vous plaît. Colette légendaire. Colette, en fait, elle a du mal à se déplacer parce que vu qu'elle a une aura qui a un ki de 5600 de puissance, ce qui fait qu'en fait, quand elle se déplace, elle casse les murs. Et du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, heureusement que... Heureusement que Cyril contrebalance. Cyril avec son ki de 4. Et du coup, elle a un acquis trop puissant, genre. Genre, si elle a pas un moldu à côté d'elle, elle explose tout dans la salle, genre. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Cyril. Bienvenue dans le quiz des champions. Le deuxième plus grand champion de Slam, Arthur. Arthur, le genre de... L'outre dans le chat. C'est la grande championne de tout le monde a son mot à dire. Elle s'appelle Claire. C'est quoi tout le monde... En fait, je ne connais pas. Attendez, je suis désolé. Bon, on met beaucoup pause, tu connais. C'est quoi tout le monde a son mot à dire ? Je ne connais pas l'émission. Une gymnastique quotidienne de l'esprit pour s'amuser avec la langue française et enrichir sa culture générale. Nombre d'émissions... Ah, il y en a eu 1000. Ah, ok, ça a commencé en 2021. Ok. C'est bien ? C'est marrant, ok. Ce n'est pas de la culture, mais c'est sympa. Ok. Bonsoir, Claire. Enchanté, bonne chance. L'un des plus grands candidats de tout le monde veut prendre sa place. Bon, Samuel, la chemise de fou ! Très élégant. Bienvenue, Samuel. Bonsoir, bonne chance. Et enfin, voici le premier champion de question pour un super champion, Christophe. Chemise de fou. Trop fort. Bienvenue, Christophe. Merci. Et bonne chance. Putain, j'espère qu'ils vont lui demander dans quel collège j'y travaille. On applaudit, s'il vous plaît, ce mur de champion, ce mur de gladiateur. Oh là là. J'espère qu'ils vont lui dire. J'espère qu'ils vont lui dire et qu'il va dire qu'il habite à côté de Soissons au collège Louise Michel. Putain. J'espère, j'espère. Ah mais du coup, je pense que je vais peut-être mettre un tweet parce que j'ai tweeté en mode on regarde le quiz des champions et en fait, le tweet, il date il y a deux heures et demie et je viens de commencer. Je viens de lancer le quiz des champions. Le pré-live était un peu long. Oups. Non, mais voilà quoi. Au moins, je préviens. Au moins, je préviens. On a fait les comptes. Vous avez remporté à vous tous 2 millions 530 000 euros. C'est un truc de fou. Vous êtes restés 4 ans à l'antenne. 4 ans dans la télé, dans le salon des téléspectateurs. C'est trop un truc de fou. Avec nous ce soir, pour représenter tout le monde veut prendre sa place. Le retour de Marie-Christine. 213 victoires à l'époque. Comment ça va Marie-Christine ? Mais très bien. Ravi d'être là. Un peu de flippette pour la manche de rapidité ? Mais évidemment, comme d'habitude. Parce qu'elle n'aime pas la rapidité. Ah franchement. En fait, les missions commencent à être balanced à partir de l'épreuve où ils sont 4. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que la première épreuve est assez RNG. La deuxième est turbo RNG. Et à partir du moment où t'es 4, ça commence. Et la meilleure épreuve c'est quand ils sont 3. Dieu sait qu'elle est talentueuse. Samuel est là pour la première fois. 74 victoires. Ça va Samuel ? Très bien. Juste avant l'émission on me disait je vais très bien mais je suis pétrifié. Ça va ? Ce qui est bien c'est qu'il y a équité ce soir parce qu'on a deux champions de toutes les émissions. On passe maintenant aux 12 coups de midi représentés par Bruno. Les 12 coups de midi ils ont sorti l'artillerie lourde. Bruno et Xavier c'est... Bruno attends ils vont dire combien il a gagné. Surtout Bruno c'est le record man absolu du nombre de participation à un jeu quand même alors bravo monsieur. Il y a combien ? Ça ça met forcément un peu de pression. Comme je l'ai dit j'ai déjà perdu tellement fois face à Xavier j'ai hâte que ça arrive encore ce soir. Ah bah voilà ça tombe bien bonjour Xavier bienvenue. Oui mesdames et messieurs n'en déplaise aux statistiques. C'est sa deuxième participation. C'est lui le gout de des 12 coups de midi Xavier il a une particularité c'est le seul champion qui n'a jamais perdu enfin au 12 coups parce qu'ici j'ai une revanche à prendre quand même une revanche à prendre mais Xavier c'est un nouvel homme puisqu'il est papa depuis quelques mois on va voir si ça va vous emmener jusqu'à la finale il est papa comme Gotaga putain le copieur le copieur quoi trop fort Arthur joueur de GeoGuessr et oui ce soir la finale elle est pour vous j'espère mais la marche est haute quand même et bien justement sur la marche derrière vous il y a le plus grand champion de slam à 19 ans seulement c'est Enzo bonsoir Enzo bonsoir Cyril je vois son sourire Enzo il m'avait pris la partie dans le grand slam il avait dit ça veut dire que maintenant je vais pouvoir participer au quiz des champions et bah voilà le rêve Ah ouais ! Tu sais te placer, toi ! Eh ! T'es dans ce truc, Enzo, toi ! T'es placé, toi ! S'il te plaît, pitié, Christophe, dis ton métier, mec ! S'il te plaît, mec ! Ah non, 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 j'avais été battu lors de la première par Benjamin, ouais ! Mais là, je sais que votre famille est là, ce soir, donc je sais qu'ils vont vous encourager, allez papa ! Colette, qui est avec nous, Colette ! Dis-le ! Non mais vous vous rendez compte à quel point je suis un geek, je suis tellement un geek, que la première chose que j'ai remarquée, c'est que la femme de Christophe, elle a des lunettes maintenant. Parce que dans les émissions où Christophe passait sur question pour un champion, sa femme n'avait pas de lunettes. Eh, faut vraiment que je trouve un emploi stable, hein ! Eh, faut vraiment que je trouve un emploi stable, frère ! Genre, c'est bon, je suis vraiment un détraqué, genre... Allez papa ! Colette, qui est avec nous, Colette ! Oh là là, c'est... Vraiment ! Faut que j'arrête ces conneries ! Ça me fait plaisir de vous revoir, Colette. Mais je suis tellement contente d'être ici, de retrouver la famille, les nouveaux, les anciens... C'est un plaisir ! C'est un plaisir parce que tu les baisses tous, Colette ! Faut que tu es la meilleure joueuse du monde ! La famille s'agrandit avec l'arrivée d'un nouveau jeu chez nous, c'est tout le monde a son mot à dire, avec Sébastien, deuxième plus grand champion du jeu ! Bonsoir, Cyril ! 40 victoires à l'époque, tout le monde a son mot à dire ! Alors Sébastien, les mots, c'est votre truc, on va voir comment vous allez jongler ce soir avec la culture générale ! Il y avait un petit peu de langue française en plus de la culture générale, je pense que oui, ça pourrait me favoriser un petit peu ! Et est-ce que vous... Après, ça m'a toujours surpris à quel point les champions de Slam sont forts dans le quiz des champions, alors qu'en vrai, Slam c'est peu de la culture G, on est d'accord ! Enzo, tu es d'accord qu'en vrai, pour être fort à Slam, tu dois pas forcément avoir une culture générale de zinzin, ça doit aider, en vrai, ça doit aider parce que c'est de la variété de mots et tout, mais c'est moins, c'est quand même moins que les autres quoi ! Abusent, ah ouais, il y a quand même pas mal de gens qui disent, ouais, genre John qui dit 90% de vocabulaire, 10% de culture G, ben quand même quoi, c'est assez, pas mal de gens qui disent, qui disent que c'est plus vocabulaire ! OMG Arthur ! Arthur qui est sub à la chaîne depuis 26 mois quoi ! Quelle vie, quelle vie, quelle vie ! Arthur sans nous spoil, un avis sur cette émission ? Sans nous spoil mec ! Donne-nous un avis sur ce que tu as ressenti sur cette émission, en un mot ! En un seul mot ! Parce que si vous ne savez pas l'outrecuidant, c'est Arthur du coup qui a participé à l'émission, et qui était euh... et du coup lui est champion de Slam ! Et qui est très très fort en vrai, qui à chaque fois, il a fait, je crois que c'est son troisième quiz des champions, et en tout cas à chaque fois il était vraiment bien. Beaucoup de suspense ! Ahah ! Ahah ! Merci Milichou, merci Mystique ! Claire, c'est la plus grande championne du jeu ! Ah 6-12 ! On est là ! 33 900 euros remportés à l'époque ! Je vous sens impressionné ! Ça a quand même un petit peu intimidé, mais tellement heureuse d'être intégré dans cette belle famille de champions ! C'est votre première réunion de ma famille ! Tout à fait ! Ah bah soyez les bienvenus ! En tout cas on est ravis d'accueillir un nouveau joueur avec nous ! Ce soir vous le savez, il n'y aura qu'un seul gagnant ou qu'une seule gagnante ! Le champion des champions remportera 20 000 euros ! Mais attention à reverser à l'association de son choix ! Ils viennent se battre non pas pour eux mais pour la bonne cause ! Donc bravo à nos 10 champions avec nous ce soir ! Merci bonjour Jean ! Merci de ça ! Mesdames et messieurs, on peut quand même déjà souligner une très bonne nouvelle ! Il n'y a pas de candidats et candidates de qui veut gagner des millions ! Et ça ! Et ça mesdames et messieurs, c'est une excellente nouvelle ! C'est une excellente nouvelle ! Nous allons pouvoir passer une très bonne soirée ! Nous allons pouvoir être détendus ! Voilà ! Je rigole pour ceux qui n'ont pas la référence ! En gros, à chaque fois qu'il y avait des candidats de qui veut gagner des millions, ils étaient toujours éliminés en premier ! Et du coup avec le chat, il faut se moquer d'eux alors que c'est horrible ! Vu qu'ils sont forcément tous trop forts ! Mais c'est juste que qui veut gagner des millions, généralement, t'es moins fort ! En fait, si t'as gagné énormément d'argent dans qui veut gagner des millions, t'es généralement moins fort que quand t'as gagné énormément de fois sur les 12 coups de midi ou sur les autres trucs ! Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de faire de l'argent sur d'autres jeux que sur qui veut gagner des millions où tu gagnes des grosses sommes d'un coup ! Et tout le monde prend sa place ! Eux aussi, ils sont entre guillemets pas ouf ! Mais c'est moins pire que qui veut gagner des millions ! Parce que qui veut gagner des millions, c'est un truc de fou ! Genre qui veut gagner des millions, dites-vous qu'à une émission, je crois qu'ils avaient eu deux points ! Ils avaient eu deux points sur toute une émission ! C'est genre un point, c'est un grain ou flex ! Du coup, c'est pas l'explication ! Parce qu'il y a les mêmes règles ! Mais seulement 8 se qualifieront pour la suite ! Il faut donc être rapide, mais attention ! Attention à ne pas vous précipiter ! Car si vous me donnez une mauvaise réponse, vous êtes bloqué pour la question actuelle ! Et bloqué pour la question suivante ! Et ça, c'est la partie un peu rangeée ! Parce qu'en fait, c'est la partie où... Bah des fois, tu peux être bloqué pour une question où t'avais la réponse ! Et bloqué pour une question où tu l'avais pas ! Et du coup, tu peux avoir de la chance qu'une personne qui aurait trouvé en une seconde soit bloqué ! En fait, t'as des trucs comme ça ! Je vous précise à la maison que vous allez pouvoir avoir une longueur d'avance sur les champions ! Parce que quand je poserai les questions, elles vont s'afficher en bas de l'écran ! Mais les champions, eux, ne les verront pas ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, alors bonne chance à tous les 10 ! Du coup, nous, ce qu'on avait fait à chaque fois, c'est qu'on lisait quand même les questions, mais tant pis tu vois ! Le match commence tout de suite ! De quelle couleur est le point du logo de France 2 ? Ouah, la question est trop dure là ! Ouah, la question est trop dure ! Parce qu'en fait, le logo, il est en haut à droite ! Donc, bon, nous, on peut y arriver quoi ! Indice chez vous ! Indice chez vous, mesdames et messieurs ! Il y a un indice ! Un indice ! Rapidité ! Deuxième question ! selon le proverbe que craint un chat échaudé ? Allo ? Allo ? Qui, du coup, est... Froide ? Bosse ! Brosse ! Apply ! L'aref ! J'y l'aref ! Et pour l'instant c'est une question un peu rapide. Ah ouais mais putain c'est vrai qu'ils font ça c'est One Direction. Et j'avoue que c'est le truc que j'avais reproché mais on va voir si ça va être le cas pendant toute l'émission. J'avais reproché le fait que je trouvais que dans cette émission là il faisait trop de questions faciles pour que les gens à la maison se disent oh j'aurais pu répondre plus vite qu'eux. Et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas assez de moments où on pète des plombs. Parce qu'en fait dites-vous que là les 10 personnes que vous voyez à l'écran sont des joueurs exceptionnels. C'est vraiment des trucs de fou. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait il pourrait y avoir des questions 100 fois plus dures et ils répondraient en une seconde quoi. Oh yeah ! C'est 5. 5 non ? Vous savez le gars qui triche je lui dis ils étaient combien d'abord ? Ils étaient 5 c'est ça les One Direction. Et c'est en 2017. Un point de plus pour Sébastien. C'est en 2017 qu'Harry Styles a commencé sa carrière solo. Harry Styles c'est ça. Attends mais où est-ce Xavier ? Attends mais Xavier sous Harry Styles ? Xavier sous Wandi ? Attends. Attends il m'a mis bien. Mais très très bien ce mec. Et après Restyle on change d'univers. Question suivante. Bah mesdames et messieurs One Direction groupe de fous. N'en déplaise au fraude. One Direction c'est un groupe de fous. Je trouve que c'est un groupe qui a été qui a été pendant très très longtemps très fort. Voilà je le dis. Je le dis. Non je vous le dis. Je vous le dis. Dites ce que vous voulez. Je vous le dis. Il y a eu des sons. Il y a eu des sons très lourds. Il est sur la France quand on a commencé la guerre de 100 ans. Pas la référence. C'est pour Sébastien. Je sais juste que moi je sais juste que que la guerre de 100 ans c'est 1337. 1450. Attends c'est c'est 116 ans. Du coup c'est 1453. Encore. Voilà c'est mon seul palmarès. Charles VII ? C'est pas Charles VII. Sébastien est bloqué. Qui rédiait sur la France quand a commencé la guerre de 100 ans ? Bruno ? Noisy. Philippe VI de Valois. Bien joué. Philippe VI. Philippe VI de Valois il a régné de 1328 à 1350. Il s'est opposé à Edouard. C'est de la belle question ça. Oh ça. Oh ça ça ouais. Ça ouais. Trop fort. Trop fort. Un point supplémentaire pour Bruno. Deux à deux. Et Sébastien ne peut pas jouer à la question qui arrive. Quel nom commun féminin est l'anagramme du mot soigneur ? Oh guérison ? Anagramme du mot soigneur. Arthur. Guérison. Bien joué. Un point. Oh par contre Arthur t'es chaud hein. Tu l'as trouvé tellement vite avec la pression et tout. Bah là c'est justement un skill je pense que Enzo l'avait aussi. Je pense que quand t'es fort à slam je pense que tu l'avais à 100%. Pour Arthur de slam. Oh il est fort hein. Ouais parce que j'avoue que moi j'avais le mot écrit. Donc j'avoue que lui il l'a pas écrit. il réfléchit comme ça dans sa tête et il trouve ça c'est fort. Ça peut pas mieux tomber. Dans le même genre on a aussi l'anagramme d'un anagramme qui est vous le savez ? Endeloré. Endeloré. Voilà Christophe il l'avait. Regardons les scores. Bruno est à deux points Sébastien deux points. Non anagramme c'est pas un synonyme. En gros c'est les mêmes lettres dans l'autre sens. Oh putain c'est quoi ce chat aussi serviable ? C'est incroyable comment vous savez accueillir tout le monde lui a répondu genre. Vous savez accueillir une dinguerie vous ? Vous quand on quand on rentre chez vous vous offrez une camobille ? Vous offrez une camobille vous ? Arthur un point je vous rappelle qu'il faut marquer quatre points pour passer dans la manche suivante. Sur une célèbre photo de 1980 Ah des fruits j'ai la ref. Colette. Quoi ? Non. Célèbre photo de 1980 Non j'ai la ref. C'est Chirac. Non pas d'idée. Alors Colette est bloqué. Quel futur président de la république voit-on ? Bruno. Jacques Chirac. Oui. Oh il le pré-shot ? Oui. Il est très très fort. La photo elle est... C'est toi ma touriste. Je crois qu'il y en a plein dans le chat. Vous voyez peut-être pas de quoi on parle mais quand vous allez voir la photo ça va vous... ça va vous remettre ça dans la tête. Hop. Regardez. La photo elle avait grave percé. C'est ça la photo. En vrai c'est une photo qui... Qui a grave 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 tourné. La photo elle a du flow. La photo elle a vraiment un vrai flow. Respecte-nous. Mais en fait il y a forcément des gens qui le savent pas et s'il y a une personne qui le sait pas bah c'est déjà gagné. Par pas du principe que parce que tu connais un truc ça veut dire que 100% des gens connaissent un truc. Le but c'est... Le but c'est aussi pour les gens qui ont pas la ref. On peut ne pas avoir la ref. On s'en bat les steaks. Trois points pour Bruno. Regardez cette célèbre photo. Il prenait jamais le métro Jacques Chirac et en fait il savait pas comment ça marchait. Donc il avait mis... Wouah le hors sol en mode... En mode... Ouais euh... Un pain au chocolat ça doit coûter 5 centimes. ...son ticket dans la machine et en fait il ne l'a pas repris. Ce qui veut dire que le tourniquet ne pouvait pas bouger. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est passé par-dessus et ça a été immortalisé. Cette photo de tout le monde. Vrai flow. Bravo Bruno qui est en tête. Trois points plus un point pour être qualifié pour la suite Bruno. Quel pays est voisin à la fois de l'Allemagne et du... Oh ils aiment trop ce genre de questions c'est la France. C'est en fait c'est la même question de quel pays a le plus de fuseaux horaires et du coup la réponse c'est la France avec du coup les territoires d'outre-mer. ... Sébastien La France Pourquoi la France ? Et bah parce qu'il y a la Guyane française. Exactement bravo Regardez on le voit sur cette carte. Ils aiment trop ces questions. Vraiment c'est le même archétype. La Guyane donc la France touche le Brésil un point de plus pour Sébastien plus qu'un point pour être qualifié pour la suite. On va encourager... En fait c'est la question de quelle est la plus grande frontière de la France et techniquement bah c'est le Brésil. ... Alors là je crois que c'est 6 non ? Je suis aucune idée j'ai pas mon code. Oh la question de bâtard parce que du coup ah non mais non mais Enzo le pauvre parce que du coup c'est une question où nous on voit ce qui est écrit mais du coup lui il a dû penser parce que 12 c'est ce que t'as quand... En fait 12 c'est ce que t'as quand t'es ancien conducteur. ... 6 a-t-il sur ce... Ouais bah ouais du coup Arthur bah ouais Arthur qui est à 2 points Enzo vous êtes bloqué pour la question qui arrive dans les charentes quel animal appelle-t-on une cagouille ? Une cagouille c'est la ça ? Un escargot ? Vous êtes à 3 points si c'est une bonne réponse ? Il est trop fort ? Vous êtes qualifié pour la suite ? Vous connaissez la recette des cagouilles charentaise ? J'en ai jamais mangé mais il me semble que la cagouille c'est l'escargot Marie-Christine elle connaît elle me dit oui 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 je viens de Charente-Maritime donc je confirme la cagouille est un escargot Alors c'est quoi la spécialité de la cagouille charentaise ? Qu'est-ce qu'on leur fait ? C'est cuit avec du pinot des Charentes Ah d'accord c'est bien bienvenue en Charente-Maritime En tout cas 4ème point et qualification pour Sébastien Bravo J'avoue qu'il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il a roulé sur le truc il allait hyper vite C'est une arrivée de Tony Truant franchement Qu'est-ce qu'il est rapide Il est trop rapide Arthur est à 2 tous les autres sont à 0 on les encourage je vous rappelle qu'il y aura 8 qualifiés et qu'il faut 4 points pour passer dans la manche suivante écoutez cette chanson C'est du japonais Je suis japonais Je le sais personnellement puisque du coup j'ai la nationalité japonaise j'ai grandi du côté du côté de Tokyo et puis bah là j'essaye au fur et à mesure de retrouver mon français parce que du coup je rêve en japonais je parle en japonais voilà je vous le dis je vous le dis que ça a été très dur pendant des années de retrouver mon français parce que du coup toutes mes pensées étaient en japonais c'était trop relou trop trop relou c'est ce que je veux dire enfin j'étais au japon il y a 4-5 ans et je l'ai entendu plusieurs fois pendant mon voyage c'est devenu culte au japon et du coup France Gall est devenue une idole japonaise sachez le on continue dans quel sport s'est illustré l'italien Marco Vello Christophe me dis non me dis pas que c'est du cycliste mais ils ont fait la vanne et qu'en fait c'est vraiment du vélo parce qu'en plus un italien l'italien il y a beaucoup d'italien cycliste connu Christophe est bloqué dans quel sport s'est illustré l'italien Marco Vello dans quel sport Xavier le cyclisme ce sera un peu énorme non Marco Vello le cyclisme ouais pourquoi pas ouais vous avez bien fait c'est ça à point pour Xavier oh putain oh putain oh là là oh là bah eux eux ils sont dans ce truc vous savez comment ça s'appelle ça un aptonyme des aptonymes je pensais pas comment on peut décrire un aptonyme Xavier bah c'est quelqu'un qui a un nom qui se rapporte à son métier par exemple quelqu'un qui ferait de la farine qui s'appellerait monsieur Meunier bah j'en ai plein d'autres Benjamin Millepied le danseur le rugbyman David Mellet et il y a aussi des contre-aptonymes ça c'est l'inverse comme par exemple Véronique Sanson pour une chanteuse oh mais putain mais attends mais c'est la wow c'est vraiment c'est la soirée ce soir alors là c'est wow on lève tous les mains en l'air on est dans ce truc le judoka David Douillet pas mal vous connaissiez ça ah ouais David Douillet ah celui-là il est pas mal non celui-là il est pas mal sauf accident aptonyme combien une femme adulte a-t-elle d'incisive 32 ah non incisive 4 non je pensais dedans ah parce que t'en as derrière non mais non que j'aille me faire foutre j'ai trollé j'ai trollé j'ai trollé oh ils vont demander ça va être par rapport au par rapport au parce que c'est un truc danois c'est la dent bleue parce que c'est par rapport à un truc viking quel alphabet ah bah c'est c'est l'alphabet runique Enzo euh merde oh mon pote Enzo oh non mon pote Enzo non mon pote Enzo t'as trop de pression trop en légende pure légende pure légende ce mec merde non mais il fallait il fallait merde n'était pas la bonne réponse Xavier l'alphabet runique c'est quoi l'alphabet runique c'est l'ancien norvégien scandinave en fait et justement le logo du bluetooth c'est fait de deux deux runes qui voulait dire le nom du roi de l'époque le roi qui s'appelait Harald à la dent bleue il est trop fou tous bravo c'est l'alphabet runique qu'on cherchait trop fort trop fort et je suis sûr que Enzo le savait en plus mais le truc c'est que il y a une différence entre savoir et le sortir du bac de connaissance et c'est tellement dur en vrai effectivement le blue t'avais pré-shot joli ouais en vrai c'est un grand classique des quiz de culture ça tombe très souvent on l'avait appris on l'avait appris sur un sur un question pour un champion de Julien Lepers donc c'était assez ancien mais en vrai c'est stylé parce que ça fait un peu partie des trucs que la chronique pop corn que j'avais fait la dernière fois c'est des trucs qui habitent notre quotidien et il y a une référence culturelle et on connait pas vraiment la référence culturelle qui est liée enfin qui est liée à ça tu vois on a plein de gens on a déjà utilisé un truc bluetooth et pourtant tu sais pas vraiment que c'est une référence à ce roi là bluetooth doit son nom à un roi danois du 10ème siècle Harald à la dent bleue bluetooth en anglais et ce roi il avait réussi à unifier les tribus de son royaume c'est ce qui a donc donné le nom du bluetooth qui lui réussit vous savez à unir les appareils informatiques nouvelle question je rappelle qu'il faut 4 points pour passer dans la manche suivante quel pays d'Afrique australe a sur son drapeau le dessin d'une machette j'ai la ref c'est l'angola j'adore les drapeaux j'adore ça angola il est noir et rouge et il y a une roue comme ça et il y a la machette Xavier le mozambique non parce qu'en fait le mozambique il y a une AK-47 c'est pas une machette c'est pas le mozambique Xavier est bloqué Arthur l'Ouganda non c'est pas l'Ouganda parce qu'en fait c'est des bandes qui sont genre noires rouges et jaunes et y'a pas au milieu mauvaise réponse Colette le Swaziland non c'est pas le Swaziland parce qu'en fait le Swaziland c'est noir et blanc et y'a un espèce de poisson au milieu et c'est bleu sur les extrémités c'est pas le Swaziland je rappelle que si vous répondez le Swaziland vous êtes bloqué c'est peut-être pour ça que ça se précipite pas Samuel je vais tenter l'Angola oui c'est ça c'est ça c'est exactement ça oui 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 c'est ça eh bah vous avez bien fait un point non eh je suis pas comme ça dans la vie je vous jure je rigole eh si vous êtes arrivés je vous jure je suis pas comme ça c'est pour rigoler c'est pour TikTok frère c'est pour TikTok pour Samuel il y a trois dessins sur le drapeau de l'Angola il y a une étoile pour symboliser la solidarité c'est bon clip c'est bon clip c'est bon et un bout de roue denté pour l'industrie ça mérite un dab oh légende oh pure légende oh pure lèj attends mais c'est quoi cette émission de fou ah ouais légende eh dès qu'on appuie zéro on sent mieux d'un coup on sent plus léger ça mérite un dab mais il se fond d'un dab bah écoute c'est quoi ça Samuel en plus figurez-vous que j'ai un petit message pour vous et pour Marie-Christine aussi bonne chance à Samuel Samuel c'était mon tout premier champion et puis à Marie-Christine bien sûr vous allez être brillant j'en suis sûr vous allez défendre les couleurs du jeu allez on vous Laurence à 40-50 télé t'as besoin d'une fiche pour remercier Marie-Christine et Samuel Laurence tenez bonne chance ciao Laurence ma légende gros bisous à Laurence Boccolini c'est vrai que vous étiez le champion qui a fait la passation de pouvoir entre Nagui et Laurence Boccolini exactement vous avez assisté à l'état des lieux quand ils ont compté le nombre de trous dans les murs et tout ça la peinture est caillée à côté des toilettes non bon Marie-Christine zéro pour l'instant vous allez vous rattraper Claire est à zéro on l'encourage aussi allez mesdames c'est pour placer le logo de l'émission vous avez totalement raison que j'aille me faire foutre vous avez raison à 1000% vous êtes plus malin que moi vous êtes clairement plus malin que moi mais ouais c'est exactement pour ça le temps de révolte italien a été remis au goût attend la paix là la paix là du jour Bruno et la ciao et pourquoi la ciao quoi bah parce que c'est la bonne réponse oui bah ouais frère je crois qu'on joue mec pourquoi pas mais vous pouvez peut-être nous la chanter bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 attends mais Christophe sous attends mais attends mais Christophe il est au duplex frère il est au duplex il vient d'arriver dans la boîte bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao trop fort Bruno très fort allez les douze coups de midi moi je trouve qu'ils sont trop impressionnants en vrai c'est ce que je disais je trouvais que le niveau moyen de l'émission était un peu plus faible que question pour un champion mais les très gros champions et championnes des douze coups de midi c'est du jamais vu ils sont trop trop forts ils sont vraiment trop forts sur les scores regardez Sébastien et Bruno sont qualifiés Xavier est à deux points ainsi qu'Arthur Christophe un point Enzo Samuel aussi Claire Colette et Marie-Christine ohlala alors c'est que des machos là franchement les filles à zéro c'est pas possible je suis contre vous allez vous rattraper maintenant mesdames comment on se prononce le pluriel du mot oeil de boeuf j'ai pas la ref je crois que c'est je crois que c'est des oeil de boeuf justement oeil de boeuf au pluriel Christophe des oeil de boeuf des oeil de boeuf c'est bon deux points au pluriel oeil ne devient pas lieu c'était le piège vous voyez un oeil de boeuf des oeil de boeuf j'avoue que je le savais pas je me suis dit s'il pleurait la question c'était quel nombre est égal à sa moitié bah un Enzo 6 c'est pas 6 quel nombre est égal à sa moitié Arthur ah bah non bah zéro je suis con j'ai dit un j'ai la moitié de 1 c'est 0,5 zéro bah oui ah bah oui y'a que zéro j'ai dit bah ouais bah ouais bah ouais est-ce que t'es encore là Enzo ? est-ce que t'as dit 6 parce que t'as paniqué ? en vrai c'est juste de la panique je pense en fait c'est trop dur de en fait c'est juste de la panique parce que dans les trucs comme ça moi j'avoue que j'ai dit 1 j'aurais répondu 1 j'aurais répondu 1 en fait l'émission elle est trop traître c'était mon premier vrai coup ça doit jouer un peu ouais je pense aussi en fait l'émission elle est trop traître parce que je trouve que ça met un peu les candidats dans l'embarras parce que les gens à la télé ils doivent se dire ouais ils sont pas si forts sauf qu'une émission où tout doit se jouer sur la rapidité et donc tu dois buzzer avant les autres et t'entends pas la réponse jusqu'à la fin c'est horrible c'est tellement bien la qualification Arthur deuxième plus grand champion de slam Enzo est bloqué voici la question suivante parmi les cactus elle a son coussin le fêtard souffle dans sa langue Arthur la belle-mère c'est dit comme ça c'est bizarre pourquoi mes vieux ont 45 ans ? Arthur t'es trop fort mais c'est la langue de belle-mère qualification pour Arthur bah ouais bah ouais en fait c'est le vous savez le truc là le truc où tu fais bah en fait ça s'appelle la langue de belle-mère en fait ça s'appelle comme ça et par où le cactus je sais pas ah je savais pas que ça s'appelait comme ça le cactus touron ça s'appelle un cousin de belle-mère un verre de fines épines et la langue de belle-mère c'est le sifflet qu'on déroule quand on fait la fête bravo Arthur on enchaîne nouvelle question pour tout le monde ah Colette elle a du mal là dans un monopoli classique quelle rue coûte le plus chien à faire un hôtel rue de la paix Claire Samuel Walter non Samuel il faut arrêter les dabs là Samuel il faut arrêter les dabs et il faut jouer au monopoli frère il faut jouer au monopoli mon frère quelle rue coûte le plus cher Christophe la rue de la paix c'est la rue de la paix bien joué c'est beau un point de plus pour Christophe grâce au monopoli ça mérite un flos je rappelle qu'il n'y a que 8 champions qui vont se qualifier pour la deuxième manche quelle ancienne star du PSG a tweeté je suis arrivé ah c'est Zlatan Ibrahimovic privé Xavier Zlatan Ibrahimovic ah c'est malin trop malin ancienne star du PSG tweeté il avait tweeté quoi je suis arrivé en champion je suis parti en légende un truc comme ça très modeste je suis arrivé comme un roi comme une légende c'était bien Zlatan Ibrahimovic qui a inventé la modestie 3 points pour Xavier il est chaud il est vraiment chaud on va encourager Colette Claire et Marie-Christine je vais faire des bisous magiques et toi pourquoi tu ne participes pas à ce genre d'émission parce que ça c'est des là les gens qui participent sont des légendes moi je n'ai même pas le le dixième de leur niveau genre vraiment mais il faut pas faire ça mais attends mais mais attends mais il fait des bisous au candidat avec de la musique qui dit bisous bisous bah ok mais je vais péter un plomb aller question suivante comment appelle-t-on faut arrêter de faire ça en vrai c'est trop précieux faut arrêter non elle a misclic elle a misclic elle a tilt à cause du bisou en vrai c'est que les meufs parce que en vrai c'est un hasard vu qu'elles ont zéro parce que je pense que j'ose espérer que si Samuel avait eu zéro ou si j'ose espérer j'ose espérer sinon là ça aurait été une dinguerie frère la pointe du raz non c'est pas elle on est sur une autre pointe comment appelle-t-on la pointe j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire mais je pense qu'il aurait rien fait interchangeable d'un fer à souder électrique elle a bisous tilt personne ne l'a ça s'appelle la panne figurez-vous la panne elle peut atteindre une température de 400 degrés et le fer à souder basique on l'utilise pour souder le plomb est-ce que les champions qualifiés vous l'aviez déjà Arthur personne ne l'avait celle-ci je vous ai fait le coup de la panne et ça a marché vous voyez personne n'avait la bonne réponse dans une chanson oh putain il se régale il se régale il met bien les trompettes les trompettes bien jouées de la renommée écoutez oh oui Christophe je la connaissais pas je la connaissais pas c'est pas cette partie c'est pas grave bravo tout le monde veut prendre sa place regardons les scores j'aime bien les questions pour l'instant je sais pas je trouve que je trouve que le roster des questions il est cool genre la question bluetooth la question la question Chirac et tout je sais pas j'aime bien moi je vous le dis c'est je pense mon roster de questions un peu un peu préféré depuis le début j'aime bien cette émission moi en vrai je l'aime bien genre je trouve qu'il y a des trucs à modifier vu que je suis un connard mais j'aime bien je la trouve cool Xavier et Christophe ne sont plus qu'à un point de la qualification Samuel est à 2 Enzo est à 1 Claire, Colette et Marie-Christine je ne dis rien parce que vous allez tous les doubler maintenant voici la question suivante à Bruxelles combien l'atomium a-t-il oh c'est tellement dur faut pas buzzer en vrai c'est tellement dur attends tu l'as Christophe ? Christophe ? 9 a-t-il quoi ? de boule de boule ? oui 9 vous avez compté ? au feeling regardez 1 2 3 oh putain il est trop fort il est trop fort parce que du coup il y en a 9 vu qu'il y en a une derrière 3 4 5 6 7 8 9 bonne réponse et qualification de Christophe c'est une légende en fait c'est une légende parce que j'allais dire justement que c'est dur de buzzer ça parce que vu que c'est un peu une question de à peu près si tu l'as pas à 100% tu risques d'être bloqué pour la question d'après incroyable incroyable comme c'est votre première vous avez besoin de soutien ça vous dirait un petit message de soutien regardez je crois qu'il y a un beau gosse qui vous en a laissé un cher Claire je vous souhaite il est tellement beau tout est tellement beau ce mec meilleur ce soir soyez merveilleuse comme vous l'avez toujours été et défendez brillamment les couleurs de tout le monde à son moitié attends mais pourquoi pourquoi il parle t'as le père Fouras attends attends mais pourquoi il est pourquoi il est saoul il est formidable il est beau l'os de fou il est beau l'os de fou attends il a quel âge Olivier attends attends il a 56 ans et bah putain si je suis comme ça à 56 ans ah ouais oh c'est un truc de fou il a 56 ans c'est incroyable il est grave bien conservé quel est le nom courant du chlorure de sodium bah le sel ça vous l'avez Enzo le non c'est pas le phosphate Xavier le sel de table ce serait le sel NACL le sol bah c'est bon le sel bah oh le fel c'est le sel qu'on consomme à table Xavier c'est trop une tanks comment le raclot il est sous calme il est trop fort vraiment il est trop calme après en fait je continue à le dire mais je trouve que cette première épreuve même si elle est cool et tout de notre côté je trouve que pour les candidats elle est horrible à jouer oh mais putain Samuel Samuel mais attends mais comment il a rigolé frère attends il s'est rappelé des trucs de fou comment appelle-t-on un texto à caractère érotique Samuel il a fait un truc à mon est-ce qu'on a une illustration pour le texto est-ce que ah on a reçu un nouveau message bravo Samuel troisième point pour vous oh sa mère oh ouais oh la prod ça vérite un dame qui s'est classé deuxième du top 50 avec le titre moi Lolita Marie-Christine elle lise et bah non Samuel non c'est pas Alizé c'est ce que venaient de dire Marie-Christine en août 2007 c'est Julien Doré oh le piège de oh le piège de ma boule oh le piège de ma boule c'est la reprise de Julien Doré après qu'il ait gagné la nouvelle star oh le piège de tari oh c'est un trop beau piège c'est une belle question on m'appelle Lolita et c'était effectivement Marie-Christine une reprise du tube d'Alizé moi Lolita c'était ça Alizé j'aime trop l'original moi j'avoue que j'accroche pas trop à la reprise mais c'est top good question suivante quel sigle désigne un agent qui seconde l'enseignant d'une classe maternelle quoi ? un agent je sais pas un AM je sais pas du tout la ref vous l'avez dans le chat mais je connaissais pas j'ai jamais j'ai jamais entendu ça de ma vie vous le connaissez d'où dans le chat et c'est quoi qui vous jamais entendu ce terme il faut être un daron ah ouais ok ah c'est récent ah du coup c'est récent ok ok il reste encore trois champions à qualifier pour la manche suivante dans quel pays a été créée la série Squid Game la Corée du Sud Enzo Corée du Sud let's go Enzo tu l'as vu sur Netflix Enzo celle là tu l'as vu pour Enzo deuxième point tu l'as vu mec non tu l'as même pas vu mec putain c'est vrai il est cool moi franchement je suis pas en mode bon ça a révolutionné la vie et tout mais je l'ai regardé je l'ai binge watché et j'étais en mode c'est cool tu vois franchement j'ai regardé oui bien évidemment que vous allez tous dire que c'est surcoté parce qu'un truc qui fait autant de bruit vous allez pas pouvoir en fait quand des gens ne parlent que de ça pendant six mois et que tu regardes tu vas forcément être en mode oh je m'attendais à mieux c'est normal c'est comme c'est l'exemple de la Joconde lorsque des gens te disent que ce tableau il a révolutionné la face du monde et que des gens font 6000 kilomètres pour aller voir la Joconde et qu'au final tu vois que c'est un tableau de 1 mètre par 1 mètre 5 oui t'es en mode bon la Joconde c'est surcoté mais ça changera au fait que j'ai regardé Squid Game j'étais en mode carré moi ça m'a mis bien tu vois genre je me mettrais pas je me mettrais pas à poil mais j'ai passé un bon moment genre vraiment j'ai kiffé après c'est mon avis je ne suis pas je ne suis pas le président du monde ce n'est pas parce que je dis un truc que voilà mais je vous dis mon avis c'est que moi j'ai regardé et j'ai passé un bon moment mais attends je me souviens même pas de cette musique j'ai vu la série c'est quoi cette musique je me souviens même plus oh mais putain c'est le oh mais oui c'est la musique oh je m'en souviens même plus j'ai regardé j'ai vu la série en entière pour Enzo allez Marie-Christine allez Colette allez tout le monde prendre sa place quelle vie mon level mais pour moi la musique d'envoi c'est si une course oppose 8 concurrents à quel rang ouais l'avant dernier non putain c'est Thomas non mais je vous jure que en fait cette épreuve elle est frustrante parce que je vous jure que tous les candidats ont toutes les réponses à quel rang termine l'antépénultième Samuel ah ouais mauvaise réponse ah en fait non il te demande le rang Enzo 6ème quelle était la question exacte sur une course avec 8 concurrents on cherche la position de l'antépénultième donc il va dire l'avant avant dernier et voilà vous êtes let's go Enzo t'es pressé t'es dans ce truc Enzo t'es dans ce truc continue mec donc là les amis vous vous rendez compte qu'on est en train d'encourager Enzo qui est sur le chat mais qui a passé l'émission il y a 3 mois là ce qu'on est en train de faire là c'est des 3 modes let's go Enzo alors que l'émission a été diffusée à la télé qu'elle a été tournée il y a 3 mois mais bon content Enzo un peu la pression quand même on a tourné ça le 16 juin 2022 oh putain de sa mère ah ouais 16 juin 2022 ah mais attends mais ils ont des mais attends là t'es en train de me dire qu'il y a 19 quiz des champions je sais pas ça c'est de la belle question ça ça c'est de la question dure magnifique je connaissais pas du tout non Idriss va te faire foutre Idriss il a dit tal eh Idriss on va t'attraper eh on va t'attraper ça fait longtemps ça fait longtemps on a pas attrapé ta vaisse Idriss mais là je me mets un tal ça fait longtemps oh je me mets un tal ça fait très longtemps attend mes frères ça en attend 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 ça avec la potion magique mais ça c'est mais ça pourquoi c'est pas une traîne sur tiktok ça je veux le refrain je veux le refrain mais le son est légendaire le son est légendaire mais comment ça se fait que vous aimiez pas ça comment c'est possible comment c'est possible humainement de pas aimer ce son genre vous faites exprès ok non c'est juste pour savoir ok 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 question trop dure sur internet quel pays a pour nom de domaine les lettres tv oh le classique tu vas lu ça c'est une question et vous savez que en gros le PIB du pays fait que enfin le PIB du pays est très content que les gens doivent payer le nom de domaine tu vas lu et du coup twitch.tv c'est tu vas lu les sites en .tv elles l'ont pas ça m'étonnant ouais correspond à quel pays personne ne l'a alors si les champions ne répondent pas je demande à ceux qui sont déjà qualifiés tuvalu c'est les tuvalu exactement c'est un état un archipel d'océanie jusque là il était un des plus pauvres du monde mais alors il a su très bien monnayer le droit d'utiliser ce code internet .tv qui intéresse évidemment toutes les chaînes de télé du monde entier trop malin ouais ça veut dire que tout le monde ouais après c'est vrai que c'est un truc de geek ouais j'avoue j'avoue que c'est un peu un truc de geek on peut répondre à celle-ci à quelle espèce appartient l'arbre le plus vieux de france métropolitaine je dirais un chêne enzo chêne c'est pas le chêne ouais euh séquoia non mais c'est pas en vrai c'est pas en france marie christine je crois que c'est un séquoia c'est pas le chêne c'est pas le séquoia oh est-ce que c'est l'olivier samuel olivier c'est l'olivier oh let's go parce que ça nous permet de mettre ce classique oh lala ça nous permet de mettre ce classique oh je peux mettre ce classique non c'est pas ce classique c'est un truc de fou non c'est trop un son de fou frère écoute moi ça la puissance, la légèreté, la douceur on plante à l'olivier où sont passés les gens que j'ai aimés qui voula le chemin de ma maison exceptionnel et c'est une bonne réponse qualification pour Samuel exceptionnel qu'est-ce que c'est beau l'olivier comme arbre c'est un olivier qui est magnifique enfin c'est un arbre qui est magnifique l'olivier je trouve que c'est trop beau comme arbre en plus en plus d'être l'olivier enfin l'olivier c'est un truc de fou parce que l'olivier donne trop de carrière à plein de plats qui n'aurait pas été aussi bon sans l'olivier vraiment l'olivier c'est un truc de fou je vais vous montrer mais regardez regardez l'élégance tu sais on avait parlé de ça la dernière fois mais tu sais genre il y a des arbres si tu leur parles en fait si tu vois certains arbres tu peux devenir un peu leur personnalité et tu peux voir s'ils ont des choses à dire et je trouve que l'olivier ça sent que c'est quelqu'un d'assez sympa et qu'il a un vécu de fou furieux c'est un peu c'est un arbre qui a de la résilience genre c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles mais qui pourtant n'en parle pas et qui utilise toutes ses douleurs comme de la force genre ça se ressent de fou genre vous vous rendez pas compte c'est en fait je vous vous rendez pas compte en fait ça se ressent il est il est en fait il est calme précis doux mais quand même un peu sombre je vous le dis mais bon bref vous vivez dans le déni vous savez pas ce que c'est vous savez pas parler aux arbres c'est ça votre problème de tout le monde veut prendre sa place vous avez pas parlé aux arbres bonne chance Samuel bravo à vous il ne reste plus que deux places à prendre regardez les scores Enzo n'est plus qu'à un petit point non Colette non Colette par contre je suis désolé mais je suis à genoux Marie-Christine juste une qualification Marie-Christine on n'en peut plus Marie-Christine c'est le 67ème c'est le 67ème couste des champions qu'on regarde on est à genoux on est à genoux Marie-Christine Nicolas Nicolas en fait le problème c'est qu'elle avait absolument toutes les réponses comme en vrai comme tous les candidats je pense que les 10 candidats avaient allez 95% de toutes les réponses c'est juste il faut répondre en premier c'est dur j'espère qu'il ne regarde pas elle a quand même sorti la chanteuse de l'Eurovision il faut respecter ah non mais par contre attends je rigole je fais le van elle est trop forte en fait toutes les personnes qui sont invitées à cette émission sont trop fort c'est juste en fait le format ah non non ça par contre on rigole on fait des vannes on s'amuse on met des cake W et des lules mais en vrai rendons à César c'est à César c'est vraiment ils sont tous trop forts et c'est clairement pas de la enfin genre c'est pas des vannes quoi genre c'est pas des vannes ils sont trop forts moi je suis sûr qu'ils nous regardent mais il n'y a pas que Samuel qui nous regarde regardez Colette oh c'est choune extrêmement naturel c'est trop mignon comment elle s'appelle la puce je suis homme ça va être chaud là attends mais Colette Colette la légende qui a zéro point oh là là j'ai plus pouvoir plus pouvoir vanner je suis mal au coeur c'est assez prépare ton traditionnellement une sauce non tu as c'est pour Enzo des crevettes non ne sont pas les crevettes Marie-Christine Omar l'écrevisse oh oui oh oui oh oui elle est pas dans la game et cette sauce se compose de beurre d'écrevisse et de béchamel c'est bien elle reprend des couleurs Marie-Christine dans la mythologie grecque je vous demande par qui le minotaure a-t-il été Claire Thézé mauvaise réponse c'était bien tenté en vrai qu'il a été tué mais Colette vas-y Faé bien joué oh la Colette Colette tu les rates pas je les but c'est ce qu'on demande à un attaquant c'est ce qu'on demande à un attaquant on demande de marquer des buts c'est Thézé qui a tué le minotaure il l'a pas enfanté mais c'est bien pas si Faé qui lui a donné vie et le père c'était un taureau blanc envoyé par Poséïb 3 points pour Claire 3 points pour Enzo 2 points pour Marie-Christine 1 point pour Colette aux Jeux Olympiques de Pékin 2022 au total combien la France a-t-elle obtenu de médailles oh la question de fou 33 mauvaise réponse est-ce que alors est-ce que la France avait eu 33 médailles tout court Jeux Olympiques Pékin 2022 non il y en avait 15 ah non il y en avait 15 parce que parce que ouais parce que parce que il y en avait 14 parce que Pékin c'était l'hiver je pense qu'elle a pensé au JODT en 2008 pas de réponse je me tourne vers les champions il faut appeler les P1 qui a une idée Sébastien peut-être je dirais 5 il y en avait 5 bien joué Sébastien oh il est fort il y en avait 7 médailles d'argent 2 médailles de bronze ça faisait donc 14 médailles en tout 30 ans Paulette avec 33 vous étiez très très haute dans le classement la France a fini d'ailleurs 10ème du classement général question suivante comment s'appelle le sorcier qui rêve oh Gargamel Capturez les schtroumpfs Marie-Christine Gargamel eh oui c'est Gargamel alors peut-être 3ème point pour Marie-Christine qui n'est plus qu'à 1 point de la qualification la question on l'aime pas Gargamel il est pas gentil Gargamel bientôt tous les schtroumpfs seront entre mes mains regardez les scores égalité Clarenzo Marie-Christine 3 points vous n'êtes plus qu'à 1 point de la qualification Colette est à 1 point quel nom de robe de cheval est aussi un prénom bah Soutan ou non Marie-Christine non c'est pas les prèmes non ça n'est pas Isabelle est aussi un prénom porté par Colette attends la fin Christine non quel nom de robe de cheval est aussi un prénom porté par certains papes et du coup c'est Pi Enzo Pi bah ouais qualification pour Enzo Enzo du bout des doigts il a été malin il a été trop malin 19 ans il a je bout des doigts ouais faut pas presshot en fait c'est tellement dur c'est le truc un peu regrettable de l'élimination mais en vrai c'est ce qui fait que c'est stylé et que tout est redistribué c'est le fait que en vrai c'est le fait que tous les candidats qui ont gagné au moins une fois un truc de culture G peuvent quasiment répondre à toutes les questions mais ça fait que tu dois ouais c'est ça en fait il faut anticiper les questions c'est beaucoup plus le fait d'anticiper les questions que le fait d'y répondre mesdames vous êtes trois malheureusement deux d'entre vous vont nous quitter c'est vraiment ça petit 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 combien font deux fois trois fois quatre fois cinq fois six on ne souffle pas dans le public 720 deux fois trois fois quatre fois cinq fois six je crois j'ai été fast Claire votre réponse allez-y mille ça ne fait pas mille qui avait la réponse là-haut chez les champions Sébastien ou Xavier qui vous voulez en chœur 720 ils sont mignons les élèves du dernier c'est bien 720 il aurait fallu factoriel deux fois trois ça fait six fois quatre ça fait 24 fois cinq ça fait 120 et fois six ça nous donne 720 c'est ce qu'on appelle la factorielle de six tous les nombres de 1 à 6 multipliés entre eux le compte était bon Claire est bloquée pour cette question attention un point pour Colette trois points pour Marie-Christine Marie-Christine si vous répondez correctement à la question qui arrive vous êtes qualifié pour quel produit de divertissement utilise-t-on le classement Peggy c'est nous Marie-Christine les jeux vidéo si c'est une bonne réponse la paix Games Week le salon le classement Peggy il correspond à deux logos l'âge minimum et une image et une lettre qui donne une idée du contenu d'un jeu vidéo elle le fait elle le fait mesdames et messieurs et c'est mérité après m'être moqué tout le monde veut prendre sa place c'est mérité c'est mérité elle a trop bien joué en plus elle a eu des bonnes réponses sur Corinne Hermès et tout terrible pour Colette Colette qui n'est pas rentré dans son match Colette qui a eu du mal avec la méta tu veux pas t'en vouloir Colette Colette tu veux pas t'en vouloir t'as été grande elle a été très très grande c'était pas évident Marie-Christine rejoint donc Sébastien Bruno Arthur Christophe Xavier Samuel et Enzo qui sont qualifiés pour la deuxième manche oh ça va être une émission de fou en vrai c'est une émission